On parle donc de cette manifestation d'hier. Bonjour Claude Goazgen. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Bonjour Studio Alderville. Donc vous êtes porte-parole de la manif pour tous. Ça s'est globalement, je disais dans l'éthique, globalement bien passé hier. Il y avait du monde, moins que la dernière fois, mais un peu de monde, pas de débordement particulier. En revanche, il y a cette image de Gilbert Collard avec d'autres élus UMP à vos côtés. Oui, alors, un, c'est pas une manifestation politique. Même si l'UMP avait appelé à manifester, c'était pas une manifestation UMP. Il y avait beaucoup d'élus. Donc il y avait pas mal d'élus quand même de l'UMP. Il y avait Collard qui était là, mais je note que Collard, lui, avait pris cette initiative personnelle parce que Marine Le Pen avait dit de ne pas venir à la manifestation. Donc personne ne le note. Mais enfin, ça veut dire que Collard, au fond, a pris son indépendance. Enfin, derrière la bannière, tous gardiens du code civil. Vous êtes d'accord ? Oui, oui. Vous êtes d'accord que ça fait un petit peu... Sur un sujet de société, moi, je trouve pas ça anormal. Il y avait sûrement des gens de gauche, en tout cas, je l'espère, dans la manifestation, même s'ils n'avaient pas des rubans tricolores. Donc, très franchement, c'est pas l'élément majeur, sauf peut-être le seul élément politicien, il me pardonnera, le seul élément politicien, c'est qu'il y a de temps en temps un désaccord quand même au sein du Front National, que personne ne veut noter parce que ça arrange tout le monde de dire l'UMP est avec le Front National. Rassurez-vous, l'UMP ne passera pas d'accord avec le Front National parce que je sens venir la question, mais ça veut dire quand même qu'au Front National, il y a aussi des divergences. Comme à l'UMP, Franck Riester, il va pas la... Oui, mais enfin, il y a des divergences de fond, là, parce qu'aller à une manifestation alors que Mme Le Pen dit qu'il ne faut pas y aller, il y avait Mme Marion Maréchal-Le Pen qui était à la dernière manifestation, c'est peut-être intéressant. Vous pouvez comprendre que cette image-là, effectivement, peut déranger. On va peut-être écouter ce qu'a dit. Franchement, je comprends pas parce que quand je vois Delanoé avec les individus qui étaient avec lui autour de la place de la Bastille hier, très franchement, j'ai rien à vous reprocher. Vous n'avez rien à vous reprocher. Alors, Tugdu Alderville, on vous voit beaucoup moins dans les médias que Frigide Barjot. Déjà, est-ce que c'est un choix pour vous ? Non, chacun son style. Je pense que notre figure de proue a absolument cassé plein de barrières et que ça, c'est essentiel. Nous, nous travaillons pour la paix sociale. Nous ne travaillons pas contre des adversaires. Nous ne travaillons pas non plus avec ou contre des partis politiques. Nous sommes là pour rappeler que nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme, que ce repère de l'engendrement est absolument majeur dans toutes nos histoires personnelles, quelle que soit notre orientation sexuelle, quelle que soit notre sensibilité politique. Mais c'est vrai que nous nous retournons à un gouvernement, aujourd'hui, qui me semble avoir des problèmes avec la vérité et avec l'amour. Et ça, c'est assez grave. Notre manifestation a jusqu'alors, nos pétitions, 700 000 pétitionnaires attestés par le fait, ont été méprisés, ont été piétinés. Au lieu d'avoir une marque de respect pour un gouvernement historique qui s'est levé en France comme jamais depuis 20 ans, nous n'avons que comme retour le mépris. Et jusqu'au ministre de l'Intérieur qui joue avec le feu, en utilisant au fond des éléments de langage d'un petit cabinet de communication avec la haine, l'homophobie, l'injure, voire Vichy. Alors, on va revenir sur tout ça parce que c'est très important. Mais il y a quand même une chose, c'est que si l'Assemblée vote cette loi, c'est la démocratie. Il y a un débat, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat, ça fait 7 mois que la loi... Bien sûr, il y a des lois injustes. Il y a des lois injustes et la démocratie autorise. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des lois nouvelles à chaque fois. C'est parce qu'on considère que les précédentes étaient injustes. Et si cette loi injuste est votée, nous continuerons à dire qu'elle est injuste. Ça, c'est très important. Elle est injuste parce qu'elle écrase, au fond, elle bafoue le droit du plus faible, du plus fragile, de l'enfant. Et donc, nous n'allons pas en rester là. Notre motivation, je pense qu'elle n'a pas été comprise parce que les politiques, beaucoup d'entre eux en tout cas, n'ont pas le logiciel pour nous comprendre. Nous ne travaillons pas pour notre intérêt, ni heureusement contre une communauté ou un groupe. On peut comprendre votre position, chacun à la sienne. Mais moi, je voudrais comprendre sur le fonctionnement. Vous, M. Gwazgan, qui êtes député, à partir du moment où l'Assemblée vote, c'est la règle du jeu après. Mais c'est la règle du jeu. Bien sûr, ça sera voté, mais une loi qui est votée, d'abord, peut être abrogée. Invalidée, peut-être ? Et puis, elle peut être invalidée. Vous allez saisir le Conseil concitif. Et surtout, moi, je crois que ce qui a mal fonctionné dans cette affaire, c'est qu'on a cru que c'était une loi sur le mariage. Ce n'est pas une loi sur le mariage. Car le mariage en France, c'est l'ossature de toute la famille, juridiquement. Ce qui le différencie, d'ailleurs, la France des pays avoisinants. Et ça, vraiment, les gens n'ont pas compris. Au fond, ils se sont dit, après tout, le mariage, pourquoi le mariage ? Pourquoi ils s'énervent comme ça sur le mariage ? C'est que l'égalité dans ce domaine produit l'égalité sur l'adoption, produit la GPA qui est déjà, en réalité, presque autorisée, la PMA, etc. Tout change. Donc, s'il faut revenir sur cette loi, et on reviendra sur cette loi, ça sera probablement en modifiant considérablement le droit de la famille. Tout le droit de la famille est touché dans cette affaire. Ça sera très dur à vivre pour les personnes qui en auront bénéficié, entre guillemets. Parce que nous n'avons pas d'adversaire. Notre adversaire, c'est une idéologie. L'idéologie du genre qui prétend, comme l'a fait Mme Bertinotti, c'est là que je dis qu'il y a un problème avec l'amour, que l'enfantement, l'accouchement ne fait pas la mère. Et il y a quelque chose quand même qui heurte le bon sens de la plupart de tout le monde. On est tous enfantés d'une femme, et ça a un sens. Moi, je voudrais avoir votre avis sur le... On va continuer à... Je voulais parler tout à l'heure des candidats aux municipales, ce que Frigide Bargeau a dit, je vais présenter. Je voulais juste avoir votre réaction à vous, M. Gouesguen, d'abord sur ce qui s'est passé ce matin. On l'a donné dans le journal. Le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartholone, qui a reçu une enveloppe contenant des menaces et de la poudre de munitions, manifestement. Je vous lis la phrase. Nos méthodes sont plus radicales et expéditives que les manifs. Vous avez voulu la guerre, vous l'avez. Lamentable. Votre réaction. Lamentable. Lamentable. C'est lamentable. C'est vraiment un climat qui se dégrade, qui va maintenant jusqu'au bout. Quels sont les responsables de cette ambiance ? Ma foi, je dis en grande partie aussi le refus d'écouter de la part du gouvernement. Des mots comme ceux qui ont été employés hier par M. Valls, traitant de vichistes ses adversaires. Les mots employés de l'autre côté. Les agressions homophobes où les gens se libèrent comme s'ils avaient cela en eux. Tout ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Je condamne formellement. Toute menace, toute violence, toute agression homophobe. Je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Qu'ils soient de droite ou de gauche, j'en regrette. Et je souhaite évidemment que la police fasse toutes les poursuites nécessaires pour punir ces agissements. Je voudrais dire quelque chose, c'est qu'effectivement, le climat est devenu délétère. Mais la manif pour tous est entrée dans la non-violence passive et paisible. Et d'une certaine manière, même, on le voit avec certains mouvements qui se sont développés de manière indépendante dans le grand silence, qui est celui de la réflexion. A titre personnel, j'ai reçu, vous le savez peut-être, il y a deux jours, des menaces personnelles, identifiées, non anonymes, que j'ai déjà transmises à la police sur ma propre personne. Des menaces de mort ? Oui, des menaces de mort. Elles sont là, elles sont claires. On aura votre peau. C'est le même style. On aura votre peau. Vous brûlerez sur le bûcher de la haine. Je passe l'insulte qui suit. Et quatre heures plus tard, la même personne. Puisque personne ne s'oppose à vous, je vais le faire demain. Et en force, le sang coulera sur mon compte Twitter, arrobas Téderville. Et j'aimerais ne pas être traité comme un sous-citoyen. Je suis un des porte-parole de la manif pour tous. J'aimerais être défendu par le ministre de l'Intérieur plutôt que d'être stigmatisé. Le problème, c'est que ce dossier-là aura stigmatisé les haines, mais des deux côtés. Ce qui est très grave, c'est l'amalgame qui est fait sur le mot homophobe. Nos porte-parole homosexuels, qui sont nombreux désormais, qui ont pris la parole, se sentent profondément blessés, qu'on assimile notre engagement à de l'homophobie. Oui, mais c'est inévitable quand on a des groupes qui viennent se greffer à votre mouvement. J'ai eu un débat avec SOS Homophobie qui m'a dit très clairement que l'homophobie n'était pas seulement la haine, l'injure et la discrimination que je récuse formellement, mais que j'étais par essence homophobe en m'opposant à ce prétendu mariage pour tous. Et que même les personnes homosexuelles qui sont avec nous, nos camarades d'engagement sont également, disent-ils, homophobes parce qu'ils ont internalisé cette espèce de... C'est très grave sur l'homophobie. Parce que si nous sommes, s'il y a des millions de Français qui se dressent contre ceux qui ont une autre catégorie, et bien effectivement il y aurait de la haine et de la violence. Ce n'est pas le cas. Et nous récusons, nous sommes, moi je l'ai annoncé très souvent, nous sommes dans une non-violence intérieure, une véritable bienveillance, y compris face à nos adversaires. Alors on a compris votre message, juste puisqu'il nous reste une minute, M. Goazgan, sur cette histoire de candidats pour les municipales. Fugite Barjot a dit, on va présenter des candidats pour les municipales où les villes n'ont pas joué le jeu. L'UMP n'était peut-être pas assez présente, Nathalie Kosciusko-Morizet aurait dû venir. L'UMP était très présente. C'était même le parti politique qui était le plus présent, mais il y a tout, vous savez, à l'UMP, c'est un grand parti. Le problème c'est que ça politise le mouvement pour le coup. Mais vous savez, la liberté démocratique, c'est de présenter des candidats quand on a envie de présenter des candidats. Tout le reste n'est que faribole politicienne. Ça ne vous perturbe pas plus que cela ? Non. On est au-dessus des partis, je pense, au sens... Là, en l'occurrence, nous... Bravo aux députés qui se sont engagés, de droite comme de gauche, Georges-Juna Dufoy, ancien ministre de François-Mitterrand, s'est exprimé avec courage, c'est pas facile de s'exprimer à gauche. Et moi, je pense que notre sujet est au-dessus de la politique, est métapolitique, et que ce qui naît aujourd'hui, c'est un courant d'écologie humaine qui intéresse tous les partis, comme l'écologie environnementale. L'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire ensemble, de débattre quels sont les repères fondateurs de l'être humain que nous voulons transmettre. Est-ce que l'altérité homme-femme est la source de l'engendrement de chacun d'entre nous ? Est-ce que nous allons le transmettre aux générations futures alors que les évolutions technologiques vont vers la possibilité de fabriquer l'homme ? Donc, nous ne voulons pas que les êtres humains soient fabriqués par la volonté d'adultes, soient vendus, comme c'est le cas aux Etats-Unis désormais. Nous voulons que l'être humain reste net, libre et égal en droit et pas privé des repères fondateurs. Merci beaucoup, je suis désolée, il est là. Si le mouvement peut permettre un peu d'éveil démocratique, très bien.